L'action de grâce, chemin d'abondance. Dieu aime l'action de grâce et comble encore celui qui rend grâce. Dans le psaume 50, bar 49, verset 23, le Seigneur déclare « Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui fais revoir le salut de Dieu. » Dans l'épisode de la guérison des dix lébreux, en Luc, chapitre 17, verset 11 à 19, un seul parmi eux revient rendre grâce après sa guérison et s'entend dire « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Contemplant notre Seigneur Jésus-Christ lui-même rendre grâce en des occasions où nous autres, nous aurions certainement fait autre chose. Jésus veut nourrir la grande foule qui le suivait. « On met à sa disposition cinq pains d'orge et deux petits poissons. » Mais au lieu que Jésus fasse une prière de demande, comme nous l'aurions fait en de pareilles circonstances, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux convives. Confère Jean, chapitre 6, verset 11. Et le miracle se produisit. Cinq mille hommes se partagèrent cinq pains et deux petits poissons. Ils furent tous rassasiés et il en resta douze paniers. L'asa est mort depuis quatre jours. Il sent déjà. Jésus lui-même pleure en voyant les gens pleurer. Mais devant la tombe, au lieu de se lancer dans une prière d'intercession musclée, Jésus lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce. » Confère Jean, chapitre 11, verset 41. Enfin, Jésus veut accomplir le grand miracle de tous les temps, transformer le pain en son corps et le vin en son sang pour toutes les générations de croyants. Au lieu de s'exclamer « Père, déploie ta puissance, montre la force de ton bras, accomplis cette merveille ! » Non, Jésus prit le pain, il rendit grâce. Il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce. Et le miracle était accompli. Tant d'illustrations doivent transformer notre manière de prier. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, recommande « Rendez grâce en toutes circonstances » Confère 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18.